Tiens, tiens, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? On va tout vous expliquer ! Le mythique stade de Roland-Garros est un vrai terrain d'innovation. Non seulement le site est alimenté en électricité verte, mais en plus, des panneaux solaires de l'épaisseur d'une feuille de papier sont installés un peu partout. Dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur les films solaires organiques. On visitera aussi des lieux inaccessibles au public ici à Roland-Garros et puis on en profitera pour tordre le cou à quelques idées reçues. Vous saviez que le département du Nord était le quatrième en nombre de panneaux solaires ? Allez, en avant, ça commence maintenant ! François, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce panneau solaire ? Il est passé sous un rouleau compresseur ou quoi ? C'est exactement ça, Evagne, ce film solaire photovoltaïque. Donc c'est extrêmement fin, c'est moins de 2 mm, et il y a quasiment plus de colle d'ailleurs que de matière première. Et donc c'est un film souple. En tout cas, ça fait l'épaisseur d'une radio médicale. Tout à fait, ça pourrait être la radio de ma grand-mère, mais en beaucoup plus souple que ma grand-mère. Regarde, tu vois. Donc on peut le poser où on veut, puisque ça va épouser l'ensemble des formes et se coller sur tous les supports. Et c'est fait avec quelle matière ? C'est ça qui est magique. C'est fait exactement comme les bouteilles d'eau plate ou d'eau gazeuse. Et ça se recycle exactement de la même façon. Donc il y a du polyéthylène, par exemple, dedans. Si je peux me permettre, ça n'a pas exactement la même couleur qu'une bouteille d'eau. Alors tu as entièrement raison, parce qu'effectivement, à l'intérieur, on a une molécule complexe à base de carbone. Et c'est pour ça qu'on parle de photovoltaïque organique. C'est une molécule complexe qui génère de l'électricité quand on la met à la lumière. Ça veut dire que là-dedans, il n'y a ni métaux lourds, ni terres rares. Il n'y a absolument aucun poison, aucun métaux lourds du type plomb, cadium et autres. C'est juste des molécules organiques. Et c'est grâce à ça que Roland Garros est alimenté en énergie verte ? Alors en partie, effectivement. Roland Garros est alimenté totalement en énergie verte grâce à une garantie d'origine. Et le complément est fait avec de l'énergie solaire, avec plusieurs installations de films qui sont posées sur Roland Garros. dont celle-ci par exemple, qui va alimenter les portiques d'entrée et de détection. Avant qu'Evan ait participé à l'interaction, une pause s'impose. L'énergie du soleil n'est pas réservée qu'aux habitantes du Sud. M'explique-o. Euh... Je vais arrêter l'accent espagnol parce que j'ai pris allemand en deuxième langue. Ça s'entend ? Pas besoin d'un soleil espagnol pour faire fonctionner les panneaux solaires. Même par une journée nuageuse, ça marche. Tant qu'il y a des rayons pour activer le silicium contenu dans les panneaux solaires. Lorsqu'il est exposé à la lumière, les électrons qui le composent s'agitent. Par un procédé technologique, on va créer une sorte de pile. Une borne moins et une borne plus. Entre les deux, les électrons circuleront jusqu'à un onduleur qui produira un courant alternatif utilisable à la maison. Le grand défi, c'est d'utiliser cette énergie produite le plus localement possible. Quand on n'est pas chez soi et que les panneaux produisent, on peut la stocker dans des batteries, dans un chauffe-eau, ou la partager avec ses voisins comme à l'Île-Dieu dans un projet expérimental piloté par ENGIE. Les films Heliatek sont eux aussi une façon de produire de l'énergie localement pour une consommation immédiate. Et dis-moi Evan, tes films solaires, ils ne pourraient pas récharger ma super balle USB ? On a une belle vue d'ici. Coucou Philippe Châtrier. Explique-nous comment t'installer en films solaires François. C'est fantastique, c'est exactement comme du papier peint. Regarde, je prends une raclette à maroufler, je chasse les billes d'air, un petit coup de roulette dans les coins comme pour le papier peint. Bon, heureusement qu'on est bien accrochés parce que moi j'ai le vertige ici. On aurait pu écrire ENGIE en film solaire, vu du ciel. On aurait pu, on aurait pu même mieux faire, j'imagine qu'on ait écrit Evan. Ah oui, le rêve. On n'aurait jamais pu mettre sur cette structure des panneaux solaires normaux. Puis, regarde, on n'a aucune adaptation. On vient, on nettoie et on colle. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout. Alors que si j'avais voulu mettre des panneaux normaux, standards, il aurait fallu fixer des rails, venir se fixer dans la charpente en-dessous, faire des reprises d'étanchéité et ensuite fixer sur les rails les modules. Regarde, je suis aussi souple qu'un film Eliatek. Tu couperas ça au montage. Ça pèse tout compris 2 kg par mètre carré versus 18-20 kg avec une solution standard. C'est beaucoup, beaucoup plus léger. La question qu'on pose pour nous, c'est est-ce que c'est aussi performant qu'un panneau standard ? Non, c'est moins performant, c'est 8 % de rendement. Ça transforme 8 % de l'énergie solaire reçue en énergie électrique. Si on compare ça à un module standard silicium cristallin, ça va être entre 20 et 24. Mais c'est 18 kg. Là, c'est 2 kg. François, est-ce que tu penses que les panneaux pourraient recharger ma balle de tennis USB ? C'est de l'énergie électrique, donc tu peux recharger ta balle. On met juste un petit régulateur, c'est un petit boîtier. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a mis sur les terrasses du village. Mais en fait, c'est film. C'est l'avenir. Oui, c'est l'avenir. Alors ce type de film, effectivement, demain, on pourra peut-être imaginer les polis directement sur les voitures, sur les camions. L'impact carbone de la production d'un kWh avec ce système-là, elle est hyper légère. Elle est hyper légère. Pourquoi ? Parce qu'il faut très très peu d'énergie. Contrairement à un panneau standard en silicium qui nécessite des usines chimiques lourdes ou qui nécessite la fabrication de verre, de cristal, de silicium, etc. Là, c'est juste un dépôt sous vide de matières carbonées, de molécules complexes et de films plastiques. Est-ce que la fabrication de ces films, elle est encore confidentielle ou elle est faite en grande quantité ? Elle était confidentielle. Elle ne l'est absolument plus maintenant, puisqu'il y a une usine qui vient de se créer et qui se produit. Et donc, on va enfin pouvoir mettre des films d'ailleurs plus grands, plus larges, plus longs sur tout un tas de bâtiments, voire des éoliennes, des parements de façade, du verre, du métal. Et donc, c'est une révolution, on va dire, dans la conception même de l'installation photovoltaïque BIPV, c'est-à-dire intégrée au bâtiment. Allez, on va laisser François terminer l'installation. En tout cas, moi, je ne verrai plus jamais Roland-Garros de la même manière. Allez, vite voir les vidéos de ma playlist en avant et abonnez-vous à la chaîne YouTube J'agis avec Engie. Vous y découvrirez les dernières innovations en matière d'énergie renouvelable. Allez, je vous laisse, j'ai une carrière prometteuse de tennisman professionnel à entamer. Ben quoi, le match, c'est déjà fini ? Pourtant, j'étais à fond ! Allez, encore !